Guylaine, la crainte de manquer d'équipement dans le secteur de la santé, c'est un enjeu qui préoccupe de plus en plus de travailleurs. Oui, c'est bien réel sur le terrain. Dans Chaudière-Appalaches, je parlais à des gens aujourd'hui, on a parlé de Jeffrey Hale, est-ce qu'ils ont eu accès aux masques assez rapidement? Bien, la question se pose aussi dans Chaudière-Appalaches, dans un CHSLD en fin de semaine dernière, on a craint qu'il y ait des cas. Finalement, ça s'est avéré négatif, mais le personnel n'avait pas eu accès aux masques en attendant les résultats. Donc, évidemment, ça les inquiète énormément et surtout qu'ils disent qu'ils n'ont pas accès non plus à des masques dans des situations réelles de travail qui ne touchent pas nécessairement la COVID-19. Ils doivent interpeller un coordonnateur ou un gestionnaire pour avoir accès à un masque, mais pendant ce temps-là, et la personne est en train de vomir, les professionnels ne sont pas capables de se protéger comme ils le faisaient avant. Il y aurait un travail à refaire de ce côté-là aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la vie continue aussi, même si on est en période de pandémie. Donc, il y a toute la question des masques, la question des habits de travail aussi. On aimerait que les professionnels puissent laisser leurs vêtements à l'hôpital, qu'ils soient nettoyés à l'hôpital. Il y a des solutions qui s'en viennent dans les prochains jours. Ce n'est pas encore réglé cette situation-là non plus. Merci, Guylaine.